Pour compléter les propos de mes collègues et vous indiquer que quand même la ville agit pour ses habitants et la ville agisse pour ses habitants, notamment les plus précaires d'entre eux, je voudrais signaler que c'est la deuxième année consécutive que la ville octroie au CCAS une augmentation de 1,5% pour des actions qui sont quand même réservées l'année dernière aux jeunes qui étaient en situation de précarité et qui avaient souffert de la crise Covid et cette année pour la crise alimentaire. Par ailleurs, je vous rappelle que les distributions alimentaires, la ville et le CCAS par le biais d'AGI auprès des distributeurs alimentaires et les réunis trimestriellement pour suivre toutes ces populations qui sont en souffrance. Cet été, et je pense qu'André Terzot y reviendra, il y a eu une action sur les bons gestes et les bons réflexes, tout comme toutes les années, et là-dessus a été surveillé les populations et notamment sur les souffrances, la précarité énergétique. Donc il n'est pas exact de dire que la ville ne fait rien au niveau de l'action sociale. Au contraire, la ville aide beaucoup son CCAS et nous continuons et nous sommes vigilants par rapport aux populations, notamment les plus précaires d'entre eux, mais pas que. Voilà.